... Ça c'est vous la nuit, de l'étude que j'ai faite et du constat que j'ai fait pendant mes 10 ans à travailler dans un cabinet juriste. Allez, je vous pose la question, combien de personnes se sont réveillées le mois dernier, au moins une fois, de peur d'avoir oublié une date, une échéance ou un élément à faire dans un dossier ? 87% des avocats que j'ai interrogés m'ont dit s'être réveillés, m'ont même commenté en général, « Oh comme tu es mignon, tu n'as posé la question que dans le mois dernier et pas la semaine dernière. » La qualité du suivi de vos dossiers, c'est votre rentabilité. La qualité du suivi de l'avancement et du collaboratif dans votre cabinet, c'est le bien-être de vos collaborateurs, celui de vos clients et le vôtre. Le problème étant que vous êtes tous sous pression, avec une pression qui a augmenté depuis 10 ans, dans le sens où on vous a vendu l'intelligence artificielle et l'ubérisation qu'elle veut remplacer, les logos devraient faire votre boulot. Après, on est passé au système de la Legal Tech, ce grand méchant qui était le naufrageur du droit, qui devait devenir low cost et vous rendre complètement asbine et pas rentable. Finalement, vous êtes toujours là, tout va bien. Mais le niveau de pression et de stress a augmenté, ce qui fait que vous êtes totalement pris au piège. C'est de ça qu'est né Rubato. Vous allez me dire « Qu'est-ce que c'est que ce nom ? » Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'ex, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas l'égal dedans. Vous savez ce que c'est le Rubato ? En musique, c'est une interprétation musicale. Le compositeur laisse au soliste le droit de modifier rythmiquement la partition pour la déformer à sa manière. C'est ce qu'on veut vous permettre de faire, de reprendre le rythme de vos dossiers, de créer votre Rubato en mélangeant les échéances nécessaires d'un dossier, votre process de travail interne, que ce soit avec votre assistant ou vos collaborateurs ou vos associés, et évidemment les phases de validation avec vos clients. L'idée, ce n'est pas seulement de regarder le temps qui passe, mais c'est de travailler sur le mécanisme du temps, de votre temps en cabinet, pour l'optimiser et vous permettre de perdre le moins de temps possible. Parce que gagner du temps dans le cabinet d'avocat, c'est arrêter d'en perdre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on démontre avec les cabinets qui travaillent avec nous qu'on gagne trois heures par semaine par avocat. De temps non perdu. Que vous arrêtez de faire l'effort de ne plus oublier, de faire cette fameuse masse d'informations qu'il ne faut pas oublier, qu'on ne sait pas où écrire, qui est en partie dans son agenda, sur ses notes, sur son téléphone, l'agenda papier, le téléphone est partout. Mais en fait, un peu nulle part à la fois. C'est de trier dossier par dossier. Et donc de sécuriser vos dossiers et les risques que vous prenez de perdre la bonne idée, et donc de redormir un peu. En rubateau, ça part de ça avec, pour réaliser ça, l'idée de modéliser les séquences, c'est-à-dire les enchaînements de tâches qui représentent la vie de vos dossiers. Et de faire que tout ça, ce soit personnalisable. Et que ça suive le rythme de vie de vos dossiers, c'est-à-dire jamais tout à fait ce qu'on a prévu. Mais évidemment, il faut le faire partout. Donc, comme maintenant de nombreuses solutions, mais c'est une base, ça sort de la même manière sur vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, que vous soyez Mac ou PC, et encore heureux. Tout le temps, avec deux axes. Le premier, c'est que vous êtes souvent, comme en ce moment peut-être, en train d'essayer de checker vos mails, mais le problème, c'est que ça ne passe pas bien, que la connexion n'est pas bonne dans les salles. Rubateau bascule automatiquement en mode hors ligne, si vous n'avez pas de réseau. Et la remise à jour se refait automatiquement dès que vous récupérez du réseau. Moi, je viens de Nantes. Entre Nantes et Paris, le train c'est une catastrophe, mais là, on peut voir ça. Et je vous dis tout le temps, c'est-à-dire qu'on a fait travailler des éco-concepteurs web pour augmenter la qualité du service, c'est-à-dire consommer moins vos batteries, et assurer que les infos passent quand même, même si vous ne captez pas bien le signal. Et c'est sécurisé. C'est un cloud souverain. Donc, tous les hébergements sont faits en France. On ne dépend d'aucune solution. On a tout déployé sur nos propres services. Parce que j'aime assez peu l'idée que les indépendants ne payent pas le même prix que les petits cabinets, que les gros cabinets, que les grosses firmes et que le reste, il y a un seul prix sur Rubaton. 29 euros par mois par utilisateur. Point. Fini. Et parce que c'est le village de la Legal Tech et que je fais partie des anciens et que je suis là depuis 4 ans et que j'y tiens fondamentalement, pour vous, ce ne sera pas 29 euros. 29 euros par mois, à condition que vous soyez là en décembre pour les 6 premiers mois d'utilisation. Merci.